Ingrid Pernet et Serge Vorette nous emmènent cette semaine à la rencontre de femmes martyrisées qui à leur sortie des camps nazis en 1945 ont trouvé en Suisse de véritables maisons de retour à la vie. Regardez le montage et signé Laetitia Dibain. Troublantes ces images de bonheur auxquelles elles n'ont pas eu droit pendant plusieurs années là-bas à Ravensbruck ou à Auschwitz. Alors elles rattrapent le temps perdu. Elles étaient environ 500 anciennes déportées, résistantes, comme Noëlla, la belle angevine, à être accueillies dans l'une des neuf maisons de convalescence. On s'est plein de souhaits de souvenirs. C'était lié surtout à l'amitié très forte qui régnait entre nous. Après les vilaines années que nous avions vécues, c'était très réconfortant d'être là. Avec ses sentiments si forts de solidarité. Une solidarité unique que Noëlla a décidé de revivre 70 ans plus tard sur les traces de la directrice de la maison, Mademoiselle Irène. Alors toute jeune et jolie. Bonjour Noëlla. Je ne peux pas vous dire bonjour madame. Parce que dans mon cœur et dans mes pensées, vous restez Mademoiselle Irène. C'est elle qui aidera les jeunes filles à retrouver leur santé. C'est elle que l'on qualifiera de maman dans ce petit carnet, le livre d'or de la maison. Des archives précieuses dans une Suisse à la fois complaisante pour le Troisième Reich, mais aussi bon samaritain pour les victimes. Des moments d'histoire que ses époux devenus écrivains récoltent depuis plus de 4 ans. Des souvenirs très précis, anonymes parfois. Comme cette lettre de l'arrivée du premier convoi de femmes déportées libérées en gare d'Annemas. Le convoi entra lentement en gare pendant qu'une marche vibrante retensissait. Tous les regards étaient tendus vers les portières des wagons auxquels apparaissaient des visages âves, les yeux pleins de larmes de ces malheureuses femmes revenues de l'enfer. On ignorait un peu tout, si bien que lorsqu'on est monté dans les camions, qu'on était vraiment dans une sorte de flou qui nous laissait un petit peu ignorants et craintifs, parce qu'on ne savait pas du tout si on n'allait pas nous conduire dans des chambres à gaz ou autres. Noëlla passera trois mois au printemps 45 dans ce chalet d'altitude, entourée par ces femmes qui ont toutes tenté de construire le réconfort de l'après-guerre. Un retour à la vie, mené entre autres par Geneviève de Gaulle et Germaine Sutter-Morax. Ces deux femmes, plus un comité d'aide, se sont mises ensemble pour créer des maisons, trouver des maisons, établir un réseau et puis accueillir environ 500 femmes de la résistance. Noëlla s'est longtemps tue sur son passé. Aujourd'hui et depuis sa rencontre avec ses chercheurs d'histoire, elle nous rappelle dans ce livre comment elle est passée d'une vie de numéro à une vie de femme.